Commencez par vous, respectez vous-même et le monde ne fera que suivre. Bien aimé, le monde ne fera que suivre le mot d'ordre donné par vous-même en termes de vertu, en termes de caractère, en termes de discipline. Dis papa, vous voulez que les jeunes filles vous respectent dans le quartier, donnez-vous vous-même de la valeur. Mais si vous descendez trop bas, vous commencez à les draguer, vous commencez à leur faire la course, vous allez constater que le peu de respect qu'elles vous accordent, elles ne vont plus le faire. C'est-à-dire que la personne elle-même doit apprendre à s'imposer, à se donner une certaine discipline, une certaine valeur, être un homme, une femme de principe, ça fera qu'on puisse vous respecter. Alors ne vous plaignez pas trop du fait que les gens ne vous respectent pas. Le respect, ça ne se revendique pas, le respect, ça s'étaye, ça s'impose. Le respect, mais mes seigneurs, ça se mérite. Cessez un tout petit peu de vous plaindre trop, on ne me respecte pas, on ne me considère pas, les gens ne m'accordent pas de la valeur, les gens me trouvent pour rien, voient rien. Non, bien mes seigneurs, le respect, la considération, la valeur, ça se mérite et ça s'impose. C'est à vous d'effrayer les chemins. Posez des ordres qui feront que les gens puissent vous respecter. Changez votre discours, les gens vont vous respecter, ne fais que pas vos propos. Changez de comportement, les gens vous respecteront. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de moyens financiers, ça dépend des valeurs. Multiplions beaucoup plus des valeurs, développons les valeurs et vous allez constater que le respect sera votre partage. Le respect sera votre partage, ça se mérite, ça se mérite. Personne ne va, tu ne vas l'imposer à personne, mais ça se mérite. Les gens vont te respecter. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, ni pas avoir beaucoup de moyens. Tu peux ne pas être plus âgé que tous, mais les gens vous considèrent. Voulez-vous qu'on vous respecte ? Commencez par vous respecter vous-même. Le respect, ça ne se revendique pas. Le respect, mes seigneurs, ça se mérite. Allez, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. C'était donc votre âme serviteur, l'homme de la continuité, le pasteur Kalala. Dans l'évangile au quotidien, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Patrick Kalala.